Et on reste très écho puisque ce matin, c'est le ministre à la une à vos yeux, Bruno Le Maire. Oui, le ministre de l'économie qui a donc annoncé la fin du quoi qu'il en coûte, bientôt remplacé par des aides ciblées. Mais si Bruno Le Maire se permet de siffler en partie la fin des aides, c'est parce que tous les voyants de l'économie sont au vert. Depuis lundi, le ministre est ravi. Il fait le tour des micros pour se féliciter de ses bons chiffres. L'économie française se porte bien. La reprise est plus forte que ce que nous avions prévu. Notre relance a été efficace. Il y a une envie de réussir. Il y a une envie de redémarrer. On a retrouvé le niveau de chômage d'avant crise qui est déjà un exploit. Et quand vous mettez les bons instruments à disposition, simples, efficaces, pas ça marche. Je pense que tout le monde peut en être fier. Voilà, il est très fier. Croissance, chômage, les nouvelles sont bonnes. Et quand on a de bonnes nouvelles, on veut les partager avec le plus grand nombre. C'est pourquoi Bruno Le Maire ne s'est pas contenté des radios et des télés pour faire passer son message. Il l'a aussi fait hier sur le réseau social TikTok. Mais oui, en publiant, attention, cette vidéo. L'économie française se porte bien. 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 Vous ne rêvez pas. C'est sans trucage. Ça dure 10 secondes. C'est bien le ministre de l'économie qui, sur son côté officiel, un public, c'est un remix techno. Et pour que ça rentre bien, on va réécouter quand même. L'économie française se porte bien. L'économie française se porte bien. C'est la nouvelle sonnerie portable d'Emmanuel Lechy. Française Paul-Amel, martelé un message. Je parle sous le contrôle de Manu, mais de mémoire, on n'a jamais vu un ministre de l'économie qui remixe lui-même les chiffres de la croissance en musique. Mais c'est comme ça, Bruno Le Maire s'adapte à l'époque, aux nouveaux usages. Emmanuel Macron avait lui-même répondu aux questions des jeunes sur TikTok cet été. Certains ministres commencent à s'y mettre, même si on sait tous qui leur a donné l'idée. Salut, jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Elle a donné l'idée au jeune entrepreneur Bruno Le Maire. C'est un petit cadeau que vous me faisiez là. Oui, pour la rentrer. Salut.